Bon lundi 19 juillet à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, la saison des Bianconeri a débuté officiellement mercredi, mercredi 14 juillet. Et donc la Juve 2.0 de Max Saligri est revenue et a repris l'entraînement à la Cantinas le 15, puisque le 14 c'était le jour des visites médicales. Et je voulais faire cette vidéo un petit peu où on va analyser un petit peu l'effectif Bianconeri 2021-2022. Vous allez me dire en commentaire, vous avez raison, pourquoi Elvin fait-tu cette vidéo maintenant alors qu'il y a quelque chose qui s'appelle Mercato et qui peut passer par là. Bien évidemment, c'est vrai, mais dans la globalité, je ne m'attends pas à un Mercato qui puisse changer globalement l'effectif Bianconeri. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. On va passer pour commencer aux gardiens. Vous le savez très bien, si l'opportunité de Naruma était réelle, beaucoup d'entre vous sont évidemment déçus. Et c'est compréhensible que le tifoso Bianconeri soit déçu de ne pas avoir le tout frais champion d'Europe dans son effectif, puisque Wojciech Czesny est et restera le numéro 1 Bianconeri cette saison. Que Donnarumma ait été un objectif Bianconeri, ce n'est plus un secret. Mais pour cela, il fallait absolument que Czesny parte. Et le Polonais n'a reçu aucune offre officielle, du moins la Juve n'a reçu aucune offre pour se séparer du Pologne. La Juve avait tenté un petit peu de voir où est-ce que l'ancien gardien d'Arsenal pouvait intéresser, un petit peu en sondant un petit peu le terrain, avait proposé le joueur au coup de Bruxelles Dortmund. Et donc finalement, Czesny restera à la Juve, qui est un joueur apprécié par Massimiliano Allegri. Évidemment, je le sais très bien, je le sais d'avance, qu'en cas d'erreur, et chaque fait et geste de Czesny sera aujourd'hui scruté de près. Mais évidemment, on parle d'un gardien qui, aujourd'hui, sort d'une saison extrêmement compliquée, sa pire saison depuis son arrivée à la Juve, puisqu'on parlait dans sa globalité d'un gardien qui ne faisait pas de mauvaises choses depuis qu'il avait pris le poste numéro 1 de Buffon. Même après le départ de Buffon au PSG, Czesny avait réalisé globalement une bonne saison. Mais la saison dernière, non, Czesny était absent dans les grands rendez-vous. Donc en tout cas, le Polonais restera le gardien numéro 1 dans le gardien. Pour le gardien numéro 2, tout sauf surprise, Perrine devrait rester là, puisqu'aujourd'hui, lui aimerait avoir du temps de jeu, mais la Juve ne vendra pas, il ne se séparera pas de Perrine sans une offre jugée intéressante. Donc pour le moment, Perrine reste, et vous le savez, Pinsolo sera le gardien numéro 3, puisqu'il a prolongé de deux saisons avec les bien-connés. Et au niveau de la défense, là aussi, je ne m'attends pas à une grosse, grosse et un grand, grand changement. On va essayer d'analyser un petit peu de plus près cette défense, qui devrait être la même, finalement. Cickelini restera, il va prolonger d'une saison. Bonucci restera. Matthijs de Ligt est un point absolument fort de cette défense, et selon moi, il restera, puisqu'il est intouchable, et doit absolument être titulaire. Le point d'interrogation, et les points d'interrogation au niveau des défenseurs centraux, vous les connaissez, c'est Daniele Rougani et Méride Miral. Que Méride Miral soit un joueur mis en vente, là aussi, je ne vous apprends rien. La Juve l'évalue à 40 millions d'euros, donc si une offre est jugée intéressante, la Juve ne s'en séparera. Aujourd'hui, elle a un plan de secours qui s'appelle Daniele Rougani, qui est un joueur, aujourd'hui, comme vous le savez, qui ne trouvait aucun futur du côté de la Juve. Mais son futur, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, doit être conditionné par rapport à Méride Miral. Si Demiral part, Rougani restera. Si Demiral reste, je pense qu'il y a des chances que Rougani parte. Lui a des offres intéressantes de Serie A et de clubs étrangers, notamment d'Espagne, avec quelques prêts, mais aussi des offres. De la part de Serie A. Donc, c'est un joueur qui a des estimateurs. Et c'est vrai que c'est assez étrange que la Juve bloque le départ de Rougani quant à l'occasion de le vendre, puisque c'est un joueur qui était considéré parmi les indésirables, qui est un gros salaire, un joueur avec un gros salaire, et qui ne rentrait plus dans les plans, notamment d'Andrea Pirlo. Donc, est-ce que la Juve fait le bon choix aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais ce choix-là de bloquer Rougani est quand même globalement compréhensible dans le fait que la Juve sait que derrière, avec des ressources économiques qui sont assez faibles, elle a l'occasion de ne pas dépenser de l'argent en ayant la roue de secours en cas de vente de mire et d'immérale. Donc, quelque part, choix compréhensible économiquement, sportivement, un peu moins, puisque je pense que si la Juve a l'opportunité de se séparer de Rougani, c'est un moment qu'il faut absolument profiter, puisqu'on parle d'un joueur qui est encore sous contrat avec les Bianconeri, jusqu'en 2023 au niveau des latéraux, pas de surprise, Alexandro restera le titulaire, Quadrado et Danilo resteront, le Colombien prolongera, à savoir, et le seul doute, c'est à savoir si Luca Pellegrini sera le vice d'Alexandro, tout ça sera évalué lors de la pré-saison par Massimiliano-Alegri. Le milieu de terrain qui est, selon moi, le système le plus pointilleux et là où on va analyser de plus près, finalement, puisque la défense, il n'y a pas grand-chose qui change. Le milieu, le fameux point, le poids faible des Bianconeri, qu'il y ait un changement monumental au milieu, je vous dis, les amis, pensez, ça me semble être la plus grande utopie, je ne m'attends pas à de gros changements, Betancourt restera, Rabiot restera, Arthur restera, et d'ailleurs, on lui souhaite un prompt réstablissement, puisque celui-ci s'est fait opérer, sera de retour à la compétition d'ici trois mois. Le point d'interrogation est fini à Ron Ramsey. Pareil, on en revient au même argument. Si la Juve reçoit une offre intéressante, la Juve ne se privera pas pour s'en séparer. Aujourd'hui, dire ça, c'est plus compliqué que de le faire. Pourquoi ? Parce que Ramsey a un salaire extrêmement élevé, 7 millions net par saison. Dans la vidéo d'hier, j'ai dit qu'il n'y avait aucun intérêt, et surtout aucune confirmation sur un probable échange entre Pjanic et Ramsey, parce que Ramsey a un salaire beaucoup trop élevé. Et c'est le point trop important, si vous voulez, pour Ramsey, qui est un joueur qui plaît à de nombreux clubs de Première Ligue. C'est un joueur qui a des estimateurs, notamment en Première Ligue, le championnat où il évoluait il y a quelques saisons, mais malheureusement, avec un salaire aussi conséquent, aujourd'hui, une fiabilité physique non optimale, c'est un point aussi à souligner, la Juve ne peut pas se permettre de pouvoir vendre Ramsey aussi facilement qu'elle le souhaite. En fait, on parle d'un joueur aujourd'hui qui ne rentre plus dans les plans bien connaît. De ce qu'il file de son entourage, lui, Ramsey a envie de s'imposer à la Juve. Donc, est-ce qu'il va partir ? Assurément, je ne sais pas. En tout cas, les difficultés seront présentes pour s'en séparer. Vous le savez, l'unique objectif au milieu de terrain, Emmanuel Lecatelli, donc je pense que celui-ci sera un renfort. Je pense qu'à la fin, Lecatelli rêvera, puisque, je le répète, il y a tous les éléments afin que celui-ci puisse être un joueur bien connaît. Alors, lui veut être à la Juve, la Juve le veut. Sosolo est conscient qu'il y a une offre officielle d'Arsenal, et derrière, elle attend aussi la Juve, puisqu'il y a une sorte de pacte entre les deux sociétats. Donc bref, sauf surprise, Lecatelli sera un joueur bien connaît, même si, attention, la troisième rencontre, j'espère en tout cas qu'elle sera concluante avec une fumée et un feu vert. Mais pensez, là aussi, que Lecatelli, le renfort de Lecatelli puisse changer le milieu, les amis, là aussi, il me semble être une énorme bêtise, puisque Lecatelli est un joueur qui peut améliorer le milieu, qui peut apporter quelque chose en plus, mais ne peut pas le changer. On ne parle pas d'un N'Golo Conte, tout ce que vous voulez, on ne parle pas d'un Tony Kroos, on parle d'un Manu Lecatelli qui est serment, mais qui est encore extrêmement jeune, et qui n'a absolument aucune expérience, surtout dans les compétitions européennes. Donc, au milieu, le point d'interrogation, comme j'ai dit, et Taron Ramsey, pour le reste, je ne m'attends pas énormément de changements. Ce n'est pas le moment de parler du système de jeu, on en refera une vidéo, et je donnerai un petit peu mon point de vue sur quelle composition, sur quel système de jeu Allégry, selon moi, devrait s'appuyer avec l'effectif, mais pour cela, j'attendrai plus vers la fin de la saison pour analyser au mieux ce qui pourra également se faire sur ce point-là. L'attaque, les amis, pas de gros changements pareils, et je me le répète, je ne dis pas de gros changements, comme j'ai dit en début de vidéo, il n'y aura pas de changements extraordinaires dans la Juve 2021-2022. Alvaro Morata restera, elle a été prolongée. L'objectif principal d'Evien Connery est de prolonger le contrat de Paulo Dybala. Vous le savez, la chanson, dès qu'il y a des nouveautés, je vous ferai une vidéo. La Juve doit rencontrer prochainement Jorge Antouni. Il y a déjà eu un face-à-face entre Max Allégry et Dybala, qui Allégry veut mettre au centre du projet. La Roya, qui doit être un point central dans la Juve 2021-2022, à voir si celui-ci retrouvera une passe en tant que tricotiste. Mais bref, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, la priorité, et l'absolue priorité offensive d'Evien Connery, et celle-ci, Keza restera. Koulouzeski devra être un point fort aussi de la Juve d'Aligry, puisque la jeunesse représente aussi ce qui caractérise la nouvelle Juve, accompagnée d'un joueur d'expérience comme Cristiano Ronaldo, qui, à l'heure où je vous parle, est encore un joueur de la Juve et qui n'a donné aucun signal de départ, et qui sera de retour le 25 juillet à la Contina. Ça rencontre prochainement, là aussi, entre Jorge Mendes et la direction de Benconner. Donc, pour le moment, l'attaque 2.0, l'attaque 2021-2022, risque d'être la même que celle d'Andrea Pirlo, à l'exception, et je dis bien l'exception, d'une quatrième pointe qui arrivera absolument, puisque, au-delà de Manuel Locatelli, c'est la deuxième priorité. Alors, je dis que la priorité absolue est Manuel Locatelli, puisque, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule priorité. La deuxième, quand elle arrivera, c'est la quatrième pointe, puisque, comme vous le savez, c'est un problème récurrent du côté de la Juve. Cette saison, Andrea Pirlo et l'avec Cassignola en ont fait les frais. Son quatrième pointe, vous n'allez pas loin. Surtout que cette saison, Ronaldo, Koulouzeski ont évolué trois mois ensemble, là où ce n'était pas leur poste, là où ils n'ont absolument pas eu de repos. Bref, quand on est la Juve et quand on est dans un club comme les bienconneries où les matchs s'enchaînent tous les trois jours, vous devez avoir une attaque garnie, fournie, de gros attaquants. Et vous connaissez bien évidemment le profil, je le répète, joueur under 23 à Bakou. On verra les noms qui sortiront, ce n'est pas le moment, bien évidemment. Mais en tout cas, la Juve a les idées claires sur ce qui pourrait être l'attaque bienconnale. Donc, s'il y a un seul doute à savoir sur ce point-là, est-ce que Cristiano Ronaldo restera ? Puisque ça conditionne pas mal aussi la future attaque. Puisque je le répète, en cas de départ de Cristiano, une deuxième pointe arrivera. Donc, une pointe jaune et une pointe un peu plus... pas expérimentée, mais un peu plus de redon. Donc, en tout cas, les bienconneries sont conscients que cette attaque sera à peu près la même. En tout cas, faites-moi ça sur les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de l'effectif 2021-2022, sous les ordres de Max Allegri, qui gardera plus ou moins les mêmes hommes dans son staff. Monsieur Allegri le sait très bien, l'objectif de la Juve est de retrouver ce Scudetto et de gagner le plus de trophées possibles, avec qui plus est un parcours, enfin, honorable en Champions League. 3 ans après... 4 ans après le dernier, on va dire, parcours honorable des bienconneries. Oui, ça fait longtemps. La Juve a besoin de retrouver des couleurs sur la scène européenne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'à la part, c'est surtout toute l'actualité sur la Juve. On approche un grand pas des 1 000 abonnés et je vous en remercie vraiment, vraiment du fond du cœur puisqu'en moins de 8 mois, l'objectif a été passé. Et rien que pour ça, je vous remercie. On fera dans les prochains jours un live ou une FAQ comme vous voulez, où je répondrai à toutes vos questions avant que la saison 2021-2022 débute et avant que les premiers matchs amicaux arrivent puisque la Juve se déplacera du côté de Monza le 31 juillet et du 8 août pour le trophée Gamper face au FC Barcelone. On attend de nouvelles news sur les premiers matchs amicaux. Fais-moi en savoir tous en même commentaire. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.